Donc maintenant, on doit distinguer entre charges discrètes, ou bien discrètes, et charges continues. Donc les charges discrètes sont les charges qu'on peut quantifier. D'accord ? Donc un champ créé par un ensemble de charges, ce n'est que la somme des champs créés par chaque charge. Par exemple, on a la première charge Q1, la deuxième Q2, la troisième Q3, et on veut calculer le champ au point M. Donc par exemple, cette charge elle est positive, celle-là elle est positive, et celle-là elle est négative. Donc, on va calculer chaque champ créé par chaque charge, et les additionner. Et le champ total E, ça va être quoi ? Ça va être sigma des champs. sigma des EI créés par chaque charge, et qui est égal, donc, 1 sur 4pi, epsilon 0 en facteur, 2Q1 sur R1 au carré, moins Q2 sur R2 au carré, moins bien plus que 3 sur R3 au carré. Bien sûr, ici ça va être U1, ici ça va être U2, et ici ça va être U3. D'accord ? Chacun a son vecteur directeur. Donc maintenant on va voir les charges, ou bien les distributions continuent de charges. Donc on veut dire quoi par, ici c'est une distribution qui est discrète, ici c'est une distribution continue de charges. Donc on veut dire quoi par distribution continue ? C'est que, qu'on ne peut pas quantifier les charges. Par exemple si on a un fil, un fil qui est chargé, par des charges continues, on ne peut pas dire qu'ici on a une charge, ici on a 3 charges, ici on a 4 charges. D'accord ? C'est une distribution continue. On ne peut pas savoir la quantité de charges dans chaque segment de ce fil là. Donc on distingue trois types de distribution. D'accord ? Une distribution qu'on va dire volumique, une surfacique, et une linéique. Donc pour bien exprimer ces notions là, on va prendre la première distribution qui est volumique. Si on prend un volume, d'accord ? Et on prend seulement un dv. Ça veut dire on prend une unité très petite de ce volume là. Elle va être chargée avec une quantité de charge dq. D'accord ? Une petite distribution de volume va être chargée par une petite par dq. Ça veut dire une charge infinitissimale. Très petite. Donc on va introduire ce qu'on appelle la densité de charge. La densité ce n'est que combien on a de charge par unité de volume. Donc la première distribution on a dit que c'est une distribution volumique. donc on a introduit la densité volumique qui est égale à quoi ? C'est la limite quand le volume tombe vers 0. Ça veut dire un très petit volume. De quoi ? De delta q sur delta v. et qu'on va dire que c'est égale à dq sur dv. D'accord ? D'où dq donc une distribution de charge continue dq ce n'est que la densité de ces charges là dans un petit volume. donc roux fois d2v. Donc ça veut dire quoi cette relation là ? Ça veut dire que si on veut la charge totale de cette de ce volume là on doit intégrer sur on doit intégrer sur tout le volume. Donc on a vu donc volumique maintenant surface x c'est la même chose. Donc si on prend une surface donc une petite surface ds qui va être chargée par dq on va aboutir à la même chose. Et on introduit la densité surface x de charge qui est sigma qui est égale à la limite qu'on la surface tombe vers 0 de delta q sur delta s et ça va être égal à dq sur ds d'où dq est égal à sigma ds. et de la même chose de la même façon on introduit donc la distribution linéique lambda qui va être égale donc dq donc dq c'est lambda voire dl donc ça veut dire on a un fil donc ici ça va être limite qu'on delta l tombe vers 0 de delta q sur delta l qui est égale qui est égale dq sur sur dl voilà nos trois expressions donc ça c'est pour les distributions continues de charge donc la différence entre une distribution discrète et une distribution continue c'est que pour les distributions discrètes pour avoir le champ total créé par les différentes charges il suffit de faire la sommation de chaque champ créé par chaque charge pour la distribution continue on ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas quantifier les charges on ne peut pas dire qu'on a ici une charge ici on a un nombre de charges d'accord donc pour faire ou bien pour trouver le champ total on doit raisonner par un champ donc créé par une petite charge dq ou bien une petite distribution dq et intégrer le long de la de la longueur ou bien le long de la surface ou bien le long du volume selon l'exercice pour trouver le champ total créé par cette distribution donc ça veut dire quoi donc ça veut dire tout simplement que pour trouver le champ créé par une distribution qui est continue en 1.m donc le champ en 1.m créé par une distribution continue ça va être l'intégral sur cette distribution de du champ élémentaire à ce point là donc avec donc on va voir tout ça donc en détail donc les exercices avec dem dem ça veut dire le champ élémentaire au point m est égal à quoi ce n'est que la même relation qu'on a vu précédemment 1 sur 4pi epsilon 0 donc divisé par le carré de la distance fois u ou bien r au cube fois r ici donc tout à l'heure pour la distribution discrète on a fait directement q parce qu'on peut quantifier cette charge ici on ne peut pas donc on va mettre des doubles donc c'est la seule différence entre les charges discrètes et les charges continues donc maintenant si on a une distribution qui est volumique donc la relation va devenir quoi donc le champ total on va faire l'intégrale sur le volume et qui dit intégrale sur le volume dit intégrale triple donc sur le volume de 1 sur 4pi epsilon 0 dq donc dans l'expression précédente on a établi que c'est roux fois dv pour un volume donc sur r au carré fois r donc de même pour une distribution surfacique donc qu'est-ce qu'on va voir on va avoir avoir e est égale à double intégrale sur la surface de 1 sur 4pi epsilon 0 dq qu'est-ce qu'elle va devenir sigma ds donc sur soit r au carré fois u ou bien r au cube fois r donc pour la dernière distribution liné x c'est la même chose qu'est-ce qu'on va avoir le champ e va être égale on a ici seulement un intégral sur la longueur de 1 sur 4pi epsilon 0 donc ici c'est lambda dL sur r au cube fois r et on intégrer ici sur la longueur ici sur la surface et ici sur le volume pour avoir le le champ total donc voilà c'est la fin de cette introduction donc dans la prochaine vidéo on va voir des exemples d'application et des exercices concernant l'électrostatic